Pourim dans quelques jours. Reprenons un petit peu cette histoire. On nous raconte que pendant le décret de Haman, qui a duré environ un an, le peuple juif a donné sa vie. Il fait Messie Routnefesh. Les enfants juifs en particulier ont fait tellement Messie Routnefesh pour se donner à Hachem. On lui dit qu'en fait, quiconque se convertissait à l'époque, n'était plus en danger. Et on voit que personne ne s'est converti. Personne n'a même envisagé de le faire. Et tout le monde est resté attaché à Dieu. La question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé après Pourim ? Est-ce que l'Ebné Israël, le peuple juif, est resté comme l'était avant ce décret ? Ou est-ce qu'il a continué à se comporter avec autant de Messie Routnefesh de dons de soi, pour étudier la Torah et faire les mitzvot ? Le Rabbi nous dit dans un Mahamar, dans un discours, que le peuple juif est passé à un niveau encore beaucoup plus élevé que Messie Routnefesh. Par la suite, la Geshmiyut et la Ruchaniyut, c'est-à-dire la matérialité et la spiritualité du peuple juif étaient bien meilleures. Mordechai était devenu beaucoup plus grand, respecté par tous. Il avait obtenu tout ce que Amman possédait. Esther était la reine. Mais le peuple juif a quand même réussi à rester aussi fort et convaincu dans ce Messie Routnefesh, dans ce don de soi, dans la pratique de la Torah et les mitzvot, même lorsqu'il vivait bien matériellement. Le Rabbi nous dit que nous avons la même chose aujourd'hui. Dans la génération précédente, il faut savoir que beaucoup de Juifs se trouvaient dans des endroits où il était impossible de pratiquer la Torah et les mitzvot. Il y avait des décrets dans des parties du monde où on n'avait pas le droit de prier, d'étudier, de faire les mitzvot. Beaucoup de Juifs ont donné leur vie. Ils ont fait un Messie Routnefesh incroyable pour cela, même si c'était dangereux. De nos jours, le Rabbi nous dit que nous n'avons pas Baruch HaShem, ce genre de décret. Et la vie n'est pas aussi mauvaise physiquement et matériellement qu'à cette époque-là. Baruch HaShem, on peut vivre dans une certaine tranquillité. Et au plus profond de notre âme, nous devons être prêts à avoir autant de Messie Routnefesh qu'eux en avaient quand ils n'avaient rien physiquement et matériellement. Il n'y a rien qui doit nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Et comment pouvons-nous faire cela ? Il faut savoir que le peuple juif, à l'époque de Pourim, ils avaient Mordechai. Et Mordechai, c'était leur leader. C'était le chef de la génération. Lui, il s'assurait que leur émouna, que leur foi soit forte pour qu'ils aient la force de faire Messie Routnefesh. De nos jours, nous avons aussi, nous avons un rabbi qui nous aide à faire ressortir la partie la plus profonde de notre âme pour que nous puissions agir de la même manière. On doit juste l'écouter, cette force qui est en nous. Le rabbi nous enseigne que le Mashiach est sur le point de venir et que nous pourrons bientôt voir Dieu dans le monde, partout. Le constater, le percevoir de nos propres yeux, de chair et de sang. Mais, pour l'instant, cela fait peut-être très très mal à chacun d'entre nous. Cette douleur se fait sentir et notre âme est là. Et elle peut crier Ad Matai, jusqu'à quand ? On doit être prêt à faire tout ce que nous pouvons faire chaque jour, chaque seconde, chaque minute. Combattre notre Yetzirara qui nous refroidit pour amener le Mashiach. C'est la seule chose qui doit nous intéresser, c'est le rabbi qui nous le dit. Et c'est ainsi que nous pouvons avoir le sentiment de donner notre âme, même aujourd'hui, de ne pas s'endormir dans la tranquillité matérielle dans laquelle on peut vivre, mais de se dire qu'on doit donner notre vie pour faire venir Mashiach. Pour que la partie la plus profonde de notre âme fasse ressortir toutes les forces qu'elle a en elle et changer le monde et ramener Mashiach. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chrit à dessus du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la parachate Veikra, nous sommes Yom Chény, Chet Hadar Chény, huitième jour du deuxième mois de Hadar, 5 784 par Hachat Veikra. Hachem dit à Moshé qu'il arrive parfois qu'une personne veuille offrir à Dieu un corban, un cadeau qui s'appelle la Nedava. Une manière de le faire est en offrant un corban Ola, un corban qui est entièrement consumé sur le Miss Béar, sur l'hôtel. Pourquoi entièrement ? Parce qu'aucune partie restante ne sera là pour la personne qui a offert ce corban ou pour le Kohen et qui pourrait donc le consommer. C'est pourquoi on l'appelle Ola Ola, parce qu'elle monte monte au lait. Il monte complètement vers Dieu. Hier, dans le passage, Hachem avait dit à Moshé de faire venir un animal comme corban Ola. Maintenant, Hachem dit à Moshé que si une personne ne peut pas se permettre d'apporter un animal en cadeau parce que ça coûte cher un animal, elle pouvait apporter un oiseau et qui était considéré lui comme un corban Ola à la place. Même si les oiseaux sont plus petits et que la personne qui l'offre a une bonne cavana, c'est-à-dire une bonne intention, ça apporte à Akadosh Baruch Hu la même satisfaction que ça aurait pu lui apporter si on avait apporté un animal beaucoup plus gros. Après que le Kohen ait fait la Shrita sur l'oiseau, il devait retirer les parties internes de l'oiseau qui sont utilisées pour manger de la nourriture. Vous savez, le système digestif qui est beaucoup plus sale. Avec un corban d'animal, nous prenons ces parties-là, nous les lavons. Mais avec l'oiseau, nous jetons ces parties-là. Hachem nous dit que c'est à cause du type de nourriture que les oiseaux mangent. Un animal qui peut être offert comme corban est un type d'animal qui vit dans une ferme et qui ne mange que ce que son propriétaire lui donne à manger. Mais un oiseau, lui, il vole autour, il va à droite et à gauche et il mange tout ce qu'il trouve. Mais c'est un petit peu comme, comptez bien cela, comme si il volait en fait. Oui, il vole dans les deux sens du terme. Il vole pour aller voler quelque part et picorer, manger un petit peu à droite et à gauche et nous, nous ne voulons pas apporter ça en corban. Nous jetons donc ces parties pour que le corban soit propre, qu'il soit pur et qu'il n'ait aucun lien avec le vol. Hachem va dire à Moshe qu'après avoir retiré ces parties, l'oiseau doit être brûlé sur le misbiar. Et bien que brûler des plumes, ça peut mettre une mauvaise odeur, et bien elles ne doivent en aucun cas être enlevées. Hachem veut que les corbanotes des pauvres paraissent aussi grands et importants que possible. Pourtant, pour certains très pauvres, même un oiseau peut être très cher. Hachem va donc dire à Moshe qu'il existe un autre corban, moins cher, qui peut être offert en cadeau à Dieu. Ce corban est fait de farine, il est appelé d'ailleurs corban mincha. Et lorsqu'Akadosh Baruch parlait à Moshe de ce corban mincha, il n'a pas utilisé le même mot que d'habitude pour la personne apportant le corban. Au lieu de dire Adam, une personne, Hachem a dit nefesh. Nefesh, ça veut dire une nechama, une âme. Hachem voulait que Moshe sache que lorsque quelqu'un est très pauvre, mais qu'il veut quand même offrir un cadeau à Dieu, eh bien son corban, il est très précieux. Hachem le compte comme s'il offrait toute son âme en cadeau. Hachem dit à Moshe les différentes façons dont la farine est utilisée comme corban. Trois de ces façons sont dans le hommage d'aujourd'hui. La personne apporte de la farine fine et le Kohen devait verser de l'huile et des épices dessus. Une poignée doit être brûlée sur le misbiach et le reste, les Kohanim seront autorisés à le ramener chez eux et à le manger. Pour un autre type de Minha d'offrande, le Kohen devait faire cuire la farine et cette Minha-là, elle était cuite de deux sortes. L'une est appelée Halot Matzot où le Kohen mélange la farine avec l'huile et il la cuit. L'autre est appelée Rekike Matzot. Là, le Kohen étale l'huile sur le dessus de la Minha de cette offrande-là qui était cuite. Il y a aussi un type de Minha qui devait être frit dans une poêle jusqu'à ce qu'il devienne croustillant. Hachem a donc dit à Moshe que pour tous les types de Minha où la farine était déjà cuite, le Kohen devait la briser en morceaux et ensuite y verser de l'huile. Tehillim du 44 au 48 aujourd'hui du Memdalet au Memhet Avant le chapitre Memhet comme pour la plupart des chapitres il y a quelques mots qui nous disent de quoi parle le chapitre sur le livre des Tehillim. Ici, ils nous disent que ce chapitre parle du moment où le Mashiach viendra. A quel point Yerushalayim sera belle et comment nous apporterons les corbanotes au Bet-Am-Gdash et nous verrons comment tout ce que les prophètes les Neviim nous ont dit à travers les générations est en train de se réaliser sous nos yeux. Tania, l'écouté à Marine, Pérek, la Med-Vav. Ce monde dans lequel nous vivons est implé à un monde de gèche-mioute, d'accord ? De matérialité mais il est appelé Tartonim. Tartonim, c'est la partie la plus basse parce que Dieu, dans cette partie-là, il est le plus caché. Et il faut le savoir, c'est la principale raison pour laquelle Dieu a créé le monde entier. Même tous les mondes spirituels qui ont déjà été créés, eh bien, ils ne suffisent pas pour Dieu. Hachem se cache de plus en plus bas et de plus en plus éloigné de tous ces mondes spirituels. Il voulait vraiment se cacher ici-bas dans ce monde-là, le plus bas possible. comme nous ne pouvons pas voir Dieu, eh bien, tout ce qui nous entoure nous semble parfois confus. Et parfois, elles peuvent apparaître et elles le sont comme des choses mauvaises. Donc, bien sûr, l'endroit le plus difficile pour faire la mitzvot, c'est ce monde-là dans lequel nous vivons. Et c'est pourquoi cela donne à Akkadosh Bauchu tellement de satisfaction, de nakhadroach lorsqu'on fait une mitzvah. Dans les mondes spirituels, dans ces mondes-là, on ressent la présence de Dieu. Alors, eux, ils font quoi ? Eh bien, ils font des shvahim, des louanges à Akkadosh Bauchu, ils se sentent proches de lui. Mais Hachem veut que même ici, où nous ne pouvons pas ressentir Dieu physiquement, et là, on brise notre mauvais penchant, notre yitzhérara, et on fait ce que Dieu veut quand même. Cela apporte à Hachem une satisfaction spéciale et cela fait briller la lumière de Dieu dans le monde. Alors, lui, là, Hachem, il se sent à l'aise et n'a plus besoin de se cacher. A Yom Yom Chet Adar Sheni 8e jour du mois de Hadar Nous avons appris dans le Tania que ce monde est appelé Tartoni, la partie la plus basse, parce qu'Hachem y est le plus caché. Cela peut rendre le monde confus et parfois, il semble que les choses ne vont pas bien. Quand cela se produit, cela peut nous mettre dans un état de contrariété assez prononcé et souvent, on peut soupirer, on peut se plaindre, on peut gémir. En yiddish, on appelle ça un krecht ou en hébreu, on appelle ça une anacha. Et en fait, en français, on appelle ça un soupir. Vous savez, quand on soupire, comme ça, on se plaint. Gémir. Gémir sur le fait que quelque chose doit changer est une partie importante de la Havoda. Qu'est-ce que cela veut dire ? On doit apprendre à se plaindre, mais de nous-mêmes. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire de plus, en réalité ? Je peux faire quelque chose de beaucoup plus important. Le Rabbi Rachev, le Rabbi Shalom Dovber, a écrit une lettre à un juif qui était contrarié pour quelque chose qui ne se passait pas bien et qui gémissait à ce sujet. Il se plaignait. Le Rabbi Shalom Dovber lui a dit qu'il vaut mieux faire une seule action que de gémir mille fois. Il faut agir, il faut faire, et puis c'est tout. Peu importe ce qui nous arrive et peu importe ce que nous ressentons nous-mêmes, il faut savoir qu'Hachem, il est là, il est toujours là. La Torah et les mitzvot ont un énorme pouvoir et elles ne changent jamais. Les mitzvot sont les mitzvot, la Torah, c'est la Torah. Ça ne change pas en fonction de notre situation. Donc, quand on arrête de se plaindre et qu'on travaille à faire ce que nous sommes censés faire, Hachem va nous aider certainement dans tous les domaines. Et nous allons terminer notre rendez-vous quotidien par le Rambam. Et dans le Père Exaïne, aujourd'hui, on nous enseigne les détails de ce qui concerne le Ben-Sorer-Oumoré. Le Ben-Sorer-Oumoré qui vole de l'argent à son père, qui achète une certaine mesure de viande et de vin et qui consomme cette viande crue et qui consomme aussi ces aliments-là avec une fréquentation qui n'est pas du tout convenable. Il y a une opinion dans la Gemara selon laquelle il n'y a jamais eu de Ben-Sorer-Oumoré, il faut le savoir. C'est une partie de la Torah que nous apprenons même si nous ne pouvons jamais vraiment la mettre en pratique. Et nous avons quand même un mérite d'étudier ces lois-là parce qu'elles font partie de la Torah. Maintenant, nous abordons pour nos deux derniers chapitres du jour des nouvelles lois qui concernent la Avellut, le deuil après le décès d'une personne. Beaucoup de lois ne sont pas observées jusqu'à ce que la personne soit décédée et qu'elle soit intérée. Dans le chapitre Bètre, on nous explique pour quels parents une personne a la mitzvah, elle, de porter le deuil et qu'on ait jamais à devoir accomplir ces mitzvot pour le moment parce que Mashiach arrivera et on sera tous ensemble avec le Bétamigdash reconstruit et à la venue de Mashiach. C'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis, à faire partager beaucoup, 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 beaucoup de chitats à tout le monde afin dater la venue de Mashiach. N'oubliez pas de mettre la tzedakah, de vous préparer à la fête de Purim, de vous réjouir. C'est important de se réjouir. C'est plus qu'important. C'est ce que la Torah nous dit ici. Il faut savoir se réjouir pour des bonnes raisons parce qu'Hachem, quand il voit qu'on se réjouit, il ouvre toutes les portes et dans tout, dans tout, dans tous les domaines. Alors, réjouissons-nous. Bézat Hashem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada